bonjour youtube nouvel vod de démo et nous sommes sur magical delicacy alors malheureusement vous voyez pas bien sur le sur l'overlay parce que le jeu est très blanc du coup je vais mettre le texte d'une autre couleur pour que vous puissiez voir le nom où je change la couleur là on pourrait le mettre en noir comme ça vous le verrez bien tac parfait j'ai pas réglé le son il est recommandé de jouer avec une manette mais du coup c'est très faible en fait le son est adapté j'aime bien manette bien clavier bien souris pas bien très bien elle est directement aux paramètres d'accessibilité pourquoi pas usage des plateformes facilité permet de désactiver la plupart des plateformes liées au timing et divers dangers dans les niveaux non pas c'est un jeu de réaction non nous activer les entrées prolongées et que tu es la croix de boutons de la manette vache mais il ya 50 trucs c'est trop bien c'est incroyable il est bien le menu déjà j'aime bien le menu en travaux site une démo pré lancement il se peut que le contenu jouable actuellement défaire de celui qui sera proposé dans la version finale du jeu attendant amusez vous bien très bien ah ils se sont fait chier déjà comparé à tout ce qu'on a pu tester aujourd'hui j'ai passé mon enfance sur la petite île du port dans le nord là-bas personne ne savait grand chose sur les sorcières des histoires circuler au sujet de la lointaine ville de gratte venu pour attirer les aventuriers de quatre coins du royaume un jour un voyageur m'avait parlé d'autres sorcières qui s'y étaient établies et étaient devenus des experts respectés de leur profession aujourd'hui jour de mon 21e anniversaire je pars pour gratte dans l'espoir d'y trouver un mentor ainsi qu'un endroit où je me sens enfin à ma place c'est mon histoire t'in t'in pardon ouh déplacement horizontal ok ah c'est pour sauter très bien voilà une mouette oh c'est beau on va tenir A pour sauter plus loin bien ah oui ok on voit pourquoi ils me le disent maintenant oh attends j'ai ramassé un truc là en bas ah quand tu pètes les petits pots en bas il y a des trucs ok très bien j'ai bien fait descendre du coup ce serait bien que j'arrive par contre voilà c'est bon c'est joli déplacement vertical en approche d'un escalier pour le monter ou le descendre ok une grenouille sur x pour interagir faut parler avec les personnages ou interagir avec les portes et les objets oh t'es marrant c'est facile de parler j'ai vu l'énorme bateau qui vient d'arriver à quai bien sûr j'étais à son bord waouh je me suis jamais monté à bord d'un bateau aussi grand ça a dû être un sacré voyage voilà bienvenue à gratte merci oui gentil la grenouille attend est-ce qu'il y a d'autres trucs là en bas il y a rien bon ah mais il y a une petite clochette qu'on active là bien c'est pas l'étrange soit la bienvenue à gratte permets moi de me présenter je m'appelle Ige je suis la secrétaire de l'administration de la ville je m'attendais pas à un comité d'accueil es-tu flora felica la sorcière originaire du port euh oui c'est moi eh bien sache que tu es la bienvenue ici à gratte cette ville est pleine de gens qui apprécieraient de recevoir un peu d'aide surtout de la part d'une sorcière talentueuse je doute que talentueuse puisse déjà s'appliquer à moi oh je suis sûr que tu en sortiras parfaitement nous avons déjà trouvé le logement idéal puis moi je te prie oh c'est beau juste un instant oui c'est bien ça une sorcière a besoin d'un espace bien à elle et j'ai pensé que tu pourrais trouver une utilité à cette vieille boutique ah ça ça m'en va sacrer mon service c'est un local qui n'est pas utilisé depuis des années avec un peu d'huile de coude tu pourrais le transformer en cuisine accueillante ceci dit il est un peu à l'écart il devra peut-être explorer un peu la ville pour trouver des clients du coup je serais heureuse de te le vendre à un prix exceptionnel je peux le vendre ? ah ah on ne peut tout de même pas se permettre de te l'offrir si moi j'ai l'air pouvoir me permettre de l'acheter ma chère je n'ai jamais entendu parler d'une sorcière incapable de prendre acide considère ça comme un prêt commercial à intérêt zéro tu n'auras qu'à rembourser la ville quand tu pourras saleté maintenant pourquoi n'entres-tu pas à jeter un coup d'oeil ? profite-en pour essayer ces deux équipements de cuisine d'ailleurs si jamais tu veux les améliorer il y a un excellent forgeron sur la place n'hésite pas à venir me voir à l'hôtel de ville si jamais tu as des questions et pour me remettre le paiement correspondant à cette propriété naturellement le délice magique de Flora oh il y a un chat on peut pète le chat c'est forcément un bon jeu oh on peut pète le chat c'est forcément un bon jeu je vous le dis il y a quelqu'un chez moi pfiou l'espace d'un instant j'ai cru entendre cette vieille vendeuse gabale il ne faut pas qu'elle sache que je vis ici tu as perdu ton chemin ? tu cherches quelque chose ? il n'y a rien d'autre que du ustensile de cuisine ici je peux te demander qui tu es ? Ina j'habite ici je vais tout juste acheter cet endroit enfin de le louer plutôt je ne suis pas exactement sûre des détails je ne donne pas l'impression d'avoir des moyens de pouvoir te l'offrir je demande pardon cette fichu vendeuse m'a déjà chassé de deux endroits je ne peux pas encore aller m'installer ailleurs ceci dit tu peux venir habiter avec moi si tu veux ah et tu m'en vas dire dans la décision ? non génial qu'est-ce que tu comptes faire de cet endroit ? je vais en faire la cuisine la plus extraordinaire de toute la ville bah dis donc t'as de l'ambition il faut que je te dise une chose je suis une sorcière une vraie ah vu la tronche de tes cheveux j'avais deviné c'est sympa ça et si tu montrais tes talents de sorcière toute puissante toute puissante tout ce que je sais faire c'est la cuisine et bien commence donc par cuisiner quelque chose par ton pour taon nouvelle colocataire écriture inclusive bien bon détail ça fait des jours que je n'ai pas pris un repas digne de ce nom qu'est-ce que tu dirais d'un bon ragout ? il ne va pas pouvoir préparer grand chose avec ses peaux de sensibles j'accepte ragout évitez le type épicé d'accord super mais surtout rien épicé s'il te plaît ça marche alors tout ce que vous épinglez s'affiche dans une zone distincte sur la gauche de l'écran vous pouvez utiliser ces notes pour effectuer le suivi des tâches qui vous restent à accomplir appuyez sur joystick droit pour étagère pour ouvrir et fermer vos recettes et comment dépingler ok oui tu peux rester pour l'instant d'accord pourquoi c'est tout sombre ? c'est un bug du jeu ou c'est parce qu'il fait nuit ? alors attendez par contre parce que je viens de remarquer un truc c'est qu'en fait en noir on ne voit plus le texte donc du coup je vais le rechanger de couleur je ne vais pas mettre en blanc j'ai compris j'ai pas prévu que le jeu serait aussi sombre d'un coup hop voilà euh utiliser l'arrivée doit toujours contenir de l'eau fraîche provenant de l'évier une fois rempli vous pouvez sélectionner les ingrédients à cuisiner requiert de l'eau apportez apportez ce globe d'eau auprès d'un ustensile de cuisine intéressé avec ce dernier pour le remplir voilà alors il me faut il me faut ragout cet inventaire contient tous les précieux d'ingrédients dont vous avez besoin pour cuisiner très bien déjà je pense qu'un ragout il faut un bouillon il faut au moins deux ingrédients très bien et rien d'épicé elle l'a dit donc par exemple légumes de pain non légumes non ah mais là il y a des épices aussi donc bouillon donc il ne faut pas le bouillon ok bah du coup courge et euh non pas de courge une prune ou de l'ombre bois vas-y ombre bois c'est bien certaines actions nécessitent que vous réussissiez un petit test de réaction appuyez sur A lorsque l'indicaceur passe la zone en surbrouillant cette fonction peut être désactivée dans les paramètres d'accessibilité j'ai loupé tu dedans vous allez lancer votre premier processus de cuisson ce qui va prendre un peu de temps certains ustensiles de cuisine comme la marmite peuvent brûler vos aliments ou trop les cuire éteignez rapidement l'ustensile une fois que vous avez fini de l'utiliser ok ah mais c'est grand chez nous trop bien on va attendre que ce soit cuit en c'est très joli je vais le dire beaucoup mais j'aime beaucoup la pâte ils vont me le dire de toute façon ça va sonner ça va me faire un truc genre appuyer sur cette touche pour le sortir votre premier stage de cuisine est terminé retournez à votre ustensile de cuisine et récupérez votre repas celui rapide car cet ustensile peut brûler votre repas ragout mélangé terreux ah yes deux étoiles livrez les repas que vous avez préparé aux personnes qui vous les ont commandés pour se faire sectionner livré lorsque vous interagissez avec elles vos préparations sur vos créations une fois celles-ci terminées elles peuvent être vendues dans la boutique livré à vos amis comme à vos clients vous utilisez dans des lieux spécifiques hmm ah y'a pas à dire t'es vraiment une sorcière c'est trop bon c'est vrai c'est mon tout premier client satisfait sans compter mes parents bien sûr mais grave je te mets cinq étoiles cinq étoiles comment ça non mais attends tu débarques t'as pas encore vu grand chose du monde hein colloque les gens évaluent les choses qu'ils apprécient en leur attribuant un certain nombre d'étoiles et cinq étoiles c'est le top du top donc ça correspond à la qualité de la nourriture oui sauf que chaque personne aura un avis différent dessus du coup c'est difficile de le comparer exactement d'accord j'ai compris est-ce que tu es déjà allé faire un tour sur la place va donc y jeter un oeil voir ce qu'il s'y passe fais en sorte que le bouche à oreille se propage ce genre de choses c'est la base tu veux que ton affaire connaisse le succès viendrai aboutir quand ton absence partenaire ok j'imagine qu'on doit aller par là attends qu'est-ce que ça doit être ça t'as l'air d'être ça attends on peut monter là où ah non attends ah oui j'ai pas le à mon avis à un moment on va avoir un double saut pour le moment on l'a pas déplacement en bas ok c'est un autre resto ça il a l'air gentil lui elle pardon oui je suis con oui ah ah la nouvelle sorcière bientôt tout le monde connaîtra ton nom n'est-ce pas tout le monde saura que tu t'es procuré tes meilleurs ingrédients de pâtisserie auprès de cygnes tiens jette donc un oeil faites des échanges avec les marchands de manière à acquérir des ingrédients et d'autres objets de valeur les prix des ingrédients peuvent varier d'un marchand à l'autre ah et là du coup on a ça euh attends on a 195 j'ai envie de prendre un peu de tout j'en prends un de chaque pourquoi pas hop interagir pour récolter des plantes poussant en ville je sais pas ce qu'on a ramassé mais pourquoi pas je peux pas monter oh no je me suis bloqué bon il faut repasser de l'autre côté j'ai compris il y a un truc là ? non ah là il y a un truc ok aïe ah si une baie de lune d'accord ça a été écrit en haut j'avais pas vu ah ça c'est les ombres bois ok mais on peut pas remonter là il y a un truc par là ? ça continue encore là ? génial oula forge de star ah une nouvelle cliente j'espère que la chaleur ne te dérange pas c'est pas très agréable je dois dire je m'appelle star et toi tu dois être la nouvelle sorcière qui vient d'arriver quoi que dont tu aies besoin je peux le fabriquer je veux bien te faire une réduction sur quelques produits de base si tu t'engages à acheter le reste de tes outils de cuisine chez moi tu verras le résultat de mon travail vaut largement la peine que je m'inflige de subir cette chaleur planche à découper mortier et pilon je prends vous avez acquis votre premier souvenir appuie sur Y inventaire pour ouvrir votre grimoire pour accéder à l'onglet souvenirs pour voir les souvenirs que vous possédez c'est tout ce que je peux te proposer pour l'instant j'ai beaucoup de travail en ce moment mais reviens me voir bientôt et je pourrais créer encore plus d'outils pour toi très bien alors attends il y a tellement de menus recettes sandwich aux légumes goulaches champignons ragoût d'huile porc pâte d'amande tarte au noir ragoût mélangé ça c'est le ragoût mélangé c'est ce qu'on a fait ok les commandes actuellement on n'en a pas ah les souvenirs la planche à découper et le mortier pilon très bien la marmite le robinet clé de la boutique encyclopédie et là c'est les gens qu'on a rencontrés très bien et avec leur pronom et tout j'aime bien j'aime bien ils ont bien taffé sur leur jeu rien à dire il y a un truc il y a des gens là salut on dirait que ça ne fait pas longtemps que tu es arrivée en ville en effet et tu ressembles à une sorcière qu'est-ce qui t'emmène ici je cherche à en savoir davantage sur comment devenir une sorcière cela mais est impossible de la douche-mire c'est la raison pour laquelle je suis venu tenter ma chance d'ici et toi on dirait une reine en miniature tu te gouverne sache que je suis la fille de la reine Gwen ah c'est pour ça la couronne alors comment ça alors comme ça tu es une princesse la princesse Rose Adélaïde plus précisément ne t'inquiète pas Amara mes amis m'appellent Adélaïde tu ne devrais pas toujours chercher à te lier d'amitié avec toutes les personnes que tu rencontres c'est dangereux et ce n'est pas le type de comportement élégant que l'on attend d'une princesse bon quoi qu'il en soit revenons à toi comment t'y prends-tu pour tenter ta chance je cuisine des plats délicieux et magiques fantastique et si tu me faisais tester tes talents culinaires en échange je te donnerais un laisser passer du pont tu aurais du mal à faire ça en par ici il me permet de se rendre directement de l'autre côté de Gratt tout le monde en a un n'est-ce pas Amara bon je pense bien oui alors qu'est-ce que tu en dis tu veux bien apporter une friandise sucrée j'accepte pâtisserie sucrée ok oh juste quelque chose de sucré vous avez trouvé votre première commande en ville continuez votre exploration pour rassembler tous les ingrédients et retournez à la boutique pour la préparer ça tombe bien on est passé à la boulangerie tout à l'heure en souvenir de la victoire des river fers de Gratt sur les créatures féroces qui habitaient la ville qui habitaient l'île plutôt ok là ça doit nous permettre de rentrer chez nous j'imagine notre magasin ça c'est chez nous non c'est pas chez nous le pétale brodé bienvenue dans mon magasin je m'appelle Sana je propose toutes sortes de plantes et de fleurs c'est bien simple je suis incapable de résister à leur beauté euh demandez je ne les aime pas ça fait longtemps qu'ils n'ont rien fait de notable leur héritage est comment dire quelque peu cruel oh j'adorerais qu'on en parle récolter correctement les plantes de la ville demande autant d'estime de soi que de compétences prends soin de ne prélever de la plante que ce dont tu as besoin et surtout de laisser la racine intacte si la racine et la tige d'une plante sont intactes tu constates que sa capacité à repousser est tout simplement exceptionnelle c'est vraiment fascinant de voir comment elles peuvent continuer à faire pousser des feuilles des pétales des fruits des graines et bien d'autres choses encore alors fais bien attention à ce que tu prends et ça devrait repousser rapidement très bien alors gants de jardinage mousse boisée des terpes non vasculaires rares poussent à l'ombre savoureux florale fétide et avant de l'ombrebois aussi qu'on a déjà vu tout à l'heure du coup elle a pas grand chose qui m'intéresse actuellement j'aimerais bien rentrer chez moi à un moment ce serait bien oh waouh quelle splendeur je crois que c'est la première fois que je vois une sorcière vraiment je crois qu'il y en avait beaucoup à gratt je ne sais pas quoi te dire en tout cas elles ne gambattent pas gaiement sur la grande place comme toi ça fait un moment que gratt n'est plus rempli de sorcières mais quoi qu'il en soit c'est un plaisir de rencontrer une vraie je m'appelle Evry je suis probablement la personne la plus douée pour le commerce de la région non pas que quelqu'un en tienne compte et j'ai en ma possession quelques ouvrages dont je cherche à me défaire je crois qu'une sorcière comme toi pourrait s'en servir ils ont été conçus pour toi et tes semblables après tout ils sont à toi en échange de quelques misérables perles nous champignons c'est des recettes j'achète j'ai plus assez oh non je reviendrai les chercher au revoir wouhou salut nous sommes en train de préparer notre prochaine expédition sur le fleuve je m'appelle Laurent je suis le chef de cette expédition je suis ma première en tant que chef j'ai entendu dire que tu t'étais trouée une maison plutôt accueillante comment est-ce que tu ne t'inquiète pas nous les riverfarers sommes au courant de tout ce qui se passe en ville tout ce travail de planification me donne tellement faim que j'ai du mal à me concentrer est-ce que tu pourrais nous apporter deux repas chauds pour remplir nos estomains bien sûr ça donne comment nécessite la livraison de plus d'un article vous pouvez les livrer à tout moment de manière séparée les articles ne doivent pas nécessairement être identiques pour peu qu'ils répondent aux exigences ok il y a une personne en bas je le voyais enchanté n'est-elle pas magnifique la ville je veux dire je me suis fixé pour objectif d'en cartographier les moindres recoins en fait je m'appelle Colo depuis toujours je rêve de parcourir le monde mais il y a encore tant de choses à découvrir sur cette île c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de commencer ici tiens prends cette carte elle n'est pas très détaillée mais elle devrait tout de même t'aider à te repérer n'hésite pas à la compléter avec tes propres notes à plus tard oui une carte enfin alors attends je suis là chez moi c'est là mais c'est grand la carte c'est incroyablement grand mais du coup je vais pas du tout je vais pas du tout de mon côté oh non mais en plus il va falloir que je redescende là je peux pas remonter vraiment oh non je vais sauter pourquoi je suis descendu vas-y je repars par là oh aïe hop à l'ascenseur et je vais partir à droite non c'est plus haut chez nous ça devanture oui c'est chez nous je vais évoquer un nouveau module de cuisine qui peut être placé dans n'importe quel emplacement libre de la boutique alors n'importe quel emplacement libre oui mais où bien gentil vous mais interagir modifier la boutique oui modification approcher d'un module ah là anti-pilon voilà par là la planchette est coupée voilà maintenant on a des commandes à faire par contre alors qu'est-ce qu'on avait à faire on a pâtisserie comment je pâtisse là-dessus non c'est pour découper on peut faire de l'eau attend déjà je vais peut-être faire les deux plats chauds pour les autres ils m'ont pas demandé quoi que ce soit de spécial juste un plat techniquement un repas mais du coup j'avais pas besoin d'eau ils m'ont pas demandé un ragoût ils m'ont demandé un repas euh attends recette il me faut un truc repas attends la tarte au noix ah mais il me faut un four j'ai pas de four comment je vais leur faire ça moi nous le champignon trois champignons farine de blé ah donc il me faut le mortier pilon ok avec le blé tressé je fais ça et ça va me faire de la farine attends mais du coup hop voilà farine de blé parfait euh non c'est pas ça que je veux hop euh du coup le ragoût c'est ouais ça compte comme un ragoût et pas un repas c'est les nouilles qu'il me faut voilà il me faut ça et il va falloir que je fasse ah je peux faire la pâte d'amande sur la planche à découper avec le sucre d'étain miel et le la farine de noisette j'ai de la noisette oui alors j'ai bien fait d'en prendre hop on va faire d'étain miel voilà euh la planche à découper ici hop on va leur faire une petite pâte d'amande euh voilà sucre d'étain miel la farine de noisette hop on prépare bon ça va pas cramer ça c'est bon euh et pour l'autre repas il me faut la marmite il me faut hop du coup la farine de blé pour le fait que ce soit salé du coup normalement c'est bon il me faut 3 champignons et du coup il y a des ombres bois ah non attendez non il me faut juste un champignon et voilà c'est bon ouais ça c'est en train de puire ah il me en fallait 2 de repas donc il faudra que j'en fasse plus j'ai pas assez de farine de blé oh non ça va faire de la farine dorée c'est pas du tout ce qu'il me faut ah le bordel ça c'est prêt ? oui pas de damande du cru traditionnel du porc maman on avait toujours à la maison bon ça c'est bon ça j'attends que c'est fini de cuire ah on voit bien l'effet de chaleur là devant ça fait flou sur ton visage nos champignons un plat de nue crémeuse dans lesquelles les champignons ont la vedette très bien est-ce que je peux pas faire un autre repas en mettant de l'eau et en mettant d'autres trucs peut-être que je peux faire autre chose avec un peu d'invention en imaginant ouais ça va être compliqué en imaginant que je mette la courge de l'ombre bois non ça ça fait un ragoût mélangé c'est pas ce qu'il me faut et de la prune ah là ça fait un truc inconnu est-ce que ça va faire un dessert écoutez on va essayer au pire ça sera pour moi ça sera pour mettre en vedette devant la boutique nous inventons des recettes la courge et la prune ça peut pas être mauvais ou peut-être j'aime beaucoup par contre le jeu j'apprécie le moment on finit sur une bonne démo ça a pas toujours été le cas aujourd'hui curie des tropiques un fraîchissant oh le curie des tropiques attends c'est un plat ou est-ce que c'est compté comme un c'est compté comme un ragoût pas un repas oh ah mais attends mais bien sûr si je moue un truc après je peux en faire quelque chose genre si je moue la baie de lune non c'est du fruit un truc terreux si je moue le bouillon on peut pas si je moue l'ombrebois bah purée d'ombrebois pourquoi pas il y a peut-être moyen de faire un truc j'invente hein écoute pourquoi pas je fais aiguilles et piment qu'est-ce que ça fait je teste des choses j'invente hop si je mets du coup la purée d'ombrebois et de la baie de lune ça fait un truc qu'on connait pas et que je rajoute un peu de bouillon vas-y tu sais quoi on aime le risque ici on tente des choses salade piment épicé oui bah ça je m'en serais douté c'est un repas oh il est pas salé par contre ah il voulait deux repas salés non il faut le jus de repas c'est parfait let's go on a les deux repas et le reste je pourrais le mettre en devanture du magasin attend d'ailleurs comment on met en devanture possible ça ? parce qu'elle va nous en parler tout à l'heure bon je ne sais pas mais il devait y avoir un moyen champignon bouilli sucré comment ça sucré ? le champignon bouilli c'est sucré ? c'est un autre à goûts du coup du coup il faut qu'on donne nous le champignon ça et la pâte d'amande et le reste ah c'est peut-être dans modification ou alors en bas il y a un truc en bas il y a écrit fermé jusqu'à ce que les procédures de construction adéquates aient été approuvés approuvés par l'autorité responsable de la construction et s'est signé administration de gratte en bas de la page il note à peine l'isible qui dit le dépôt du formulaire 2 1 B du règlement d'édification et d'acquittement des frais obligatoires associe son requai afin de démarrer le processus d'approbation génial ah oui donc on va pouvoir agrandir après mais pas maintenant quoi voici votre petit jardin utilisez cet espace limité à bon escient afin de cultiver vos propres ingrédients ah oh c'est bien ça je peux planter ça les plantes sont robustes oui j'ai plus rien de plantable ok euh c'est bien donc on peut en planter plein bon à savoir qu'on a un jardin est-ce qu'avec la modif je peux mettre des plats en devanture ou pas je peux accélérer le temps modification fais voir un peu je sais pas si je peux mettre des trucs bah non je peux pas elle m'a menti je ne peux pas j'ai pas le droit alors c'est pas là et c'est là bas bah non 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 c'est pour plus tard euh bon il faut qu'on aille faire les livraisons euh alors attends je regarde la carte c'était par où c'était là bas hein les livraisons qu'on avait à faire il y en avait par là je crois on va partir par là ah le fameux ascenseur très bien euh bah les deux étaient en haut les deux étaient en haut à gauche ils sont sûrement morts de faim depuis hein alors toi tu m'avais recommandé vous deux là livré euh du coup on avait nu aux champignons et la salade de piment oh merci ça sent très bon nous allons enfin pouvoir poursuivre la planification n'hésite pas à revenir plus tard je suis sûr qu'on aura besoin de toi pour autre chose heureuse d'avoir pu être utile bon on s'est fait de la bonne pub euh où était l'autre personne est-ce que quelqu'un s'en rappelle la reine elle était où elle était par là non là prouvé livré pas d'amende ah merci tiens un petit bonus pour te compenser de tes efforts non mais sérieusement et voici le laisser passer que je t'avais promis mais je t'en prie ne dis pas à Ige que c'est moi qui ai te les donné elle n'aime pas trop que je distribue aux gens d'après elle le produit de leur vente est destiné à réparer le pont je ne sais pas ce qu'ils attendent pour le faire d'ailleurs ça ne peut pas coûter si cher que ça notamment déconnecté du réel comme d'habitude oh qu'importe ah mais oui c'est le moment de goûter à ta création ok j'ai l'air d'apprécier j'imagine que tu ne vas pas m'en laisser une bouchée absolument délicieux oh bah je te crois j'entends que ça te plaise bon eh bien n'hésite pas à parler de mes services autour de toi je te demande pardon passe me voir quand tu veux d'accord je n'y manquerai pas et toi n'oublie pas d'aller faire un tour de l'autre côté de la ville notre palais se trouve dans les hauteurs il y a plein d'autres lieux qui te plairont j'en suis sûr très bien on a débloqué l'accès à un pont monter là dessus non alors par là corbeau il y a beaucoup de vent pas de là qu'on vient ah non et toi qui es-tu une sorcière je est-ce que tu as pu passer une de tes semblables elle m'a volé quelque chose quelque chose d'irremplaçable je t'en prie si tu la vois préviens-moi qu'est-ce qu'il est parti ok une personne bizarre oh non je tombais oh un truc à récolter ça a l'air rare un chapeau de fée de fée de fée je crois comme on dit on est en train de descendre fort 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 oh une sorcière une autre sorcière qu'est-ce que tu fais ici la novice est-ce que tu sais qui c'était là-haut attends j'ai dit une autre sorcière est-ce qu'elle m'a vu ah je n'arrive pas à me débarrasser de ce casquart mais toi tu pourrais m'être utile si c'est à moi j'en doute enfin je veux dire si tu as des commandes je les réaliserai avec plaisir est-ce que ça signifie que tu es une sorcière toi aussi écoute vu qu'elle ne te connait pas tu ne risques rien une sorcière après tout prends ça et assure-toi que ce veilleur ne le trouve pas si tu acceptes de m'aider je pourrais t'apprendre un truc ou deux un neuf étrange alors est-ce que je peux te faire confiance mais de quoi s'agit-il ça n'a pas d'importance je suis content de toi de le maintenir hors de vue de Tonou on dirait un neuf quel talent d'observation prends-en bien soin d'accord il est très spécial ça me coûte d'avoir à te le laisser mais je préfère ça à ce que Tonou le trouve est-ce que c'est dangereux je reviendrai le chercher avant qu'il n'arrive quoi que ce soit si tu le as revoi n'écoute pas ces mensonges et surtout ne parle rien de tout ça à personne en fait je m'appelle Cassia fais bien attention à ne pas le casser je dois le cacher pas le casser très bien tiens ça t'aidera à me retrouver plus facilement à plus tard pendentif poids plume cette babiole magique est constituée d'une plume élégante faite d'un métal brillant ne présentant aucun poids perceptible appuyez une deuxième fois sur A pour sauter après un saut pour sauter encore plus haut elle m'a donné le double saut oui oh le double saut oh attends une plante aïe mais mais laissez-moi récolter vilain est-ce qu'on meurt si on saute là on meurt très bien j'aurais vite eu ma réponse non pas encore eh mais comment je remonte moi maintenant comme ça très bien cet oeuf est si lisse et il émet un peu de chaleur comme un coeur qui battrait très faiblement merci d'avoir joué oh c'est la fin la feine bon bah c'était bien j'ai apprécié je vais le wishlist ça se wishlist tout de suite ce jeu mon steam veut bien hop voilà c'est wishlisté bon bah merci à vous d'avoir suivi cette cette VOD en espérant que ça vous ait plu oui du coup oui je peux faire un petit top des démos que j'ai fait aujourd'hui d'ailleurs hop je vais enlever magical delicacy vu qu'on l'a fait alors du coup les démos que j'ai fait alors j'étais manager dernier ça y'a pas de doute c'est le vide y'a rien ensuite on a fait on a fait on a fait on a fait du coup hors catégorie parce que techniquement Hellskate on a pas pu y jouer voilà au dessus y'a Photography Simulator qui était vraiment pas dingo euh cards ah je sais pas en vrai cards j'ai beaucoup aimé j'ai bien aimé le dernier je pense que c'est Dice Somancer cards et Magical Delicacy ensuite du coup on en a fait 5 enfin techniquement en comptant Hellskate 6 mais on y a pas joué donc ouais je pense dans l'ordre du premier au dernier Magical Delicacy cards Dice Somancer Photography et GT Manager voilà voilà du coup voilà Youtube vous avez mon top si vous êtes arrivé jusqu'à cette VOD du coup vous savez que c'est la fin du premier jour de rec et y'a encore 2 jours après de rec en live donc il s'est pas passé enfin du coup techniquement au moment cette VOD sortira les jours de live seront déjà passés désolé mais voilà je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt au revoir Youtube et je vous dis à bientôt que je vous dis à bientôt